Bonjour, je vais vous parler d'une peinture de Judith Regan, suite de déroulement, qui date de 1977. C'est une peinture à l'acrylique et à l'huile sur toile qui mesure environ 2 mètres de haut par 3 mètres de large. Nous allons commencer par bien la regarder. Il s'agit d'un grand tableau abstrait. Que voit-on ? Une surface gris bleutée avec des nuances vertes par endroits en couleurs légères et transparentes. Au milieu de la toile, occupant un tiers de sa hauteur, une série de lignes horizontales faites de taches blanchâtres, irrégulières. Elles peuvent évoquer toutes sortes d'images, par exemple les lignes d'une écriture imaginaire, un archipel de petites îles perdues dans un océan immense et limpide vu du ciel, un chemin sur lequel on aurait marché pendant des siècles, polissant et enfonçant peu à peu les pierres dans le sol. En regardant de plus près, on voit que ces taches blanches n'ont pas été réalisées sur la face visible de la toile, mais au verso. Elles sont peintes avec une peinture à l'huile industrielle, grasse, qui a traversé la toile pour ressortir de manière aléatoire sur le revers, devenu finalement l'endroit du tableau. Elles nous apparaissent en disparaissant. L'artiste raconte la manière dont elle a réalisé cette peinture. Elle commence par agrafer une toile de coton en haut des murs, tout autour de son atelier, en recouvrant les meubles, les blocs dispersés formés par les anciens tableaux retournés contre le mur, créant ainsi autour d'elle, selon ses termes, comme un chemin blanc ininterrompu sur lequel elle va peindre. Puis, elle allume son poste de radio. Elle cherche une musique. Je la cite. Une musique pour élargir mes mouvements et mes gestes. Je me mets aussi en marche, touchant, ponctuant, effleurant la toile à chaque pas, avec un pinceau trempé dans la peinture glycérophtalique, en avancée ondulatoire. Elle module le rythme de ses mouvements en suivant la musique. Elle s'arrête si la musique s'arrête et interrompt la marche qui la fait circuler tout autour de l'atelier quand il n'y a plus de support derrière la toile de coton. Elle choisit ensuite un morceau de cette grande peinture qu'elle a décrochée du mur et le tend sur un châssis à l'horizontale. Elle applique au verso de la toile une teinture acrylique, qui est comme repoussée par la peinture grasse, créant ainsi autour des traces blanches ce halo léger, plus sombre, bleu ou vert, que nous voyons ici. L'artiste parle d'une lutte, d'un jeu de construction-destruction entre les deux phases de réalisation de ces toiles. Suite de déroulement fait partie d'une série de toiles réalisées en 1977 après une autre série intitulée « Déroulement ». Comme souvent chez Judith Regal, une série de tableaux en entraîne une autre. Elle se laisse en partie conduire par les matériaux et les procédés qu'elle emploie pour peindre. Le concours du hasard et l'engagement de son corps tiennent une place essentielle dans son travail. La réaction de la teinture acrylique contre la peinture à l'huile agit sur la toile, de même que le cheminement de l'artiste dans l'atelier aux rythmes aléatoires d'une musique qui la met en mouvement ou l'arrête. Ainsi, comme le titre le souligne, il s'agit aussi de la manifestation d'une temporalité. Judith Regal est une artiste née en Hongrie en 1923. Elle fait des études à l'École des Beaux-Arts de Budapest. Après la guerre, elle tente par huit fois de fuir à pied son pays devenu une dictature et arrive finalement à Paris en juin 1950. Là, son compatriote, le peintre Simon Antaille, arrivé quelques années plus tôt, lui fait rencontrer André Breton, le chef de file des surréalistes. Celui-ci lui propose une exposition dans sa galerie à l'Étoile scellée en 1954. Elle y présente ses premières toiles non figuratives, réalisées dans un automatisme total, dit-elle. Par la suite, elle s'éloigne des surréalistes. Elle poursuit ses recherches personnelles en une succession d'expérimentations de matériaux, de gestes, de supports, de formats, fondés pour la plupart, comme dans le tableau que nous avons observé, sur un engagement du corps, un travail dans l'espace, conservant ainsi les traces du processus créatif. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette œuvre de Judith Heigel, qui fait partie des collections permanentes du Musée d'art moderne de Paris. Retrouvez d'autres propositions d'écoute et le catalogue des collections en ligne sur le site du musée. À bientôt !